Mes missions consistent à mobiliser l'ensemble des parties prenantes à la concurrence que sont l'autorité de la concurrence et les services locaux des DIECT pour animer la concurrence sur les différents marchés ultramarins que ce soit des marchés alimentaires, des marchés non-alimentaires et notamment de faciliter l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs qui viendront concurrencer les opérateurs en place. Comme je le disais, les entraves à la concurrence en Outre-mer, c'est l'absence de concurrents efficaces. Il manque des concurrents efficaces, il n'y a pas de concurrents sans concurrents parce que les marchés sont petits et que des gros opérateurs ne vont pas forcément faire les investissements nécessaires pour aller concurrencer les opérateurs en place. Deuxièmement, comme le territoire est petit, tout le monde se connaît plus ou moins et donc il y a un appétit pour aller concurrencer son parent, son voisin, qui est quand même plus limité. Deuxièmement, on a des structures d'organisation de la production qui sont extrêmement longues avec beaucoup d'opérateurs, ce qui fait qu'à chaque niveau d'une filière, on n'a pas de marge démesurée, mais que l'accumulation de marge font que les prix sont élevés. Et voilà les entraves à la concurrence. Le point important, c'est durablement, parce que votre question renvoie à la tension entre intervenir directement sur les prix, ce qui est une intervention de court terme, qui peuvent les faire baisser, mais temporairement, si les structures de marché ne sont pas concurrentes ou efficaces par ailleurs. Et donc ce qui peut faire durablement baisser les prix, c'est de trouver de l'efficacité économique durable, et cette efficacité économique sera durable, et si les opérateurs se font concurrence. Dans la position où c'est possible, parce que là aussi, la petitesse des marchés, l'élément des marchés fait que ça sera plus difficile. Du moins, l'efficacité productive, l'efficacité économique, elle doit être trouvée dans un contexte spécifique, et donc il faut faire de l'ingénierie, de l'ingénierie de marché, de l'ingénierie de compétition tout à fait spécifique.